Sous-titrage Société Radio-Canada Les petites décisions sont questionnables. Première des choses, elle fait le service qu'elle aime faire, le sortant. Osaka dit, je vais frapper quand même solide, mais je vais frapper une grosse cible, je vais aller pour le centre. Regardez, et là, c'est là où je crois que le jeu de jambe de Kivota n'était pas là. Parce qu'elle s'est décidé de faire un revers au lieu d'aller chercher son coup droit. Donc, Osaka a dit, ok, moi je vais aller chercher de l'angle. Je vais la faire bouger un peu vers l'avant, donc je vais faire un petit peu plus en angle. Par la suite, elle se dit, probablement, je vais rejouer au même endroit pour ne pas prendre trop de risques. Et l'erreur, c'est d'envoyer la même balle une troisième fois. Et Osaka est de courage et dit, moi je veux le coup gagnant, j'y vais, et voilà, et c'est le point. Et c'est sur balle de brie, ça, t'as raison, toute cette séquence-là. Alors, on avait dit, évidemment, après le match devant Pliskova, il avait dit, Osaka en conférence de presse, ce match-là, toute calme, il nous avait expliqué ça, je l'ai gagné entre les deux oreilles, je l'ai gagné avec ma tête. Elle peut dire la même chose de cette rencontre-là. Oui, alors, comme on a dit, elle a eu des match points. Et là, normalement, tu te dis, mon cerveau, il est dans le passé. Tu as bien mentionné, elle a pleuré beaucoup d'émotions, elle quitte le court. Mais lorsqu'elle revient sur le terrain, on la voit un petit peu plus historique. Même lors de ses coups gagnants, vous avez remarqué, un petit peu de motivation, je suis capable, mais quand même un calme, une présence d'esprit et une confiance pour finir le match. Sous-titrage Société Radio-Canada